Ah, le voilà, le voilà ! Ah, direction le toit, allez hop ! Donc, le 1, je l'ai, mais j'ai pris un copain, donc il faut que je... Ah bah, le 2, il sort en février. Bonjour ! Ah, bah voilà, on parlait des jeux vidéo. Regardez avec qui je viens ! Ah bah oui, vous êtes là, vous aussi. On n'est pas seul, nous non plus. Non. On est avec Ludvig Briand. Salut Ludvig. Ça va ? Enfin, re-salut. Oui, parce qu'on était déjà en train de discuter de jeux vidéo, pour tout vous dire. Alors, quoi de neuf depuis la dernière fois ? Tout va bien ? Oui, oui. Tout baigne, on va parler de toute ton actualité, parce qu'elle est riche. Oui. Tu ne t'ennuies pas en ce moment, hein ? Non, ça va. Alors, Ludvig, vous le connaissez, parce que c'est un indien dans la ville, évidemment, entre autres. Et la cassette vidéo est sortie, et vous devez... Vous êtes 8 millions quand même de spectateurs à l'avoir vu au cinéma, et la cassette vidéo fait un tabac en ce moment. Et il n'y a pas que la cassette vidéo, il n'y a pas que le film, il y a également le jeu, et même pas que le jeu, mais les jeux, un indien dans la ville. Il y en a un sur Game Boy, celui-là, je crois que tu le connais. Oui, je l'ai en double. Tu l'as en double, carrément ? Moi, je l'ai en un, et déjà, je le trouve difficile. Et puis, il y en a un autre sur CDI, celui-là, tu ne le connais pas encore. Non, je ne l'ai jamais vu. Eh bien, tu le verras tout à l'heure, on le découvrira ensemble, et c'est toi le héros de ce jeu, donc tu nous diras ce que ça fait d'être le héros d'un jeu vidéo. Parce que moi, je suis curieux de le savoir. Dans les jeux Game Boy, ce n'est pas trop représentatif de moi, c'est plutôt celui de la BD. Ah, il y a une BD aussi ? Il y a une bande dessinée. Ah, moi, je trouve qu'il te ressemble un peu, au niveau des cheveux. Il y a la même coiffure. Oui. Bah, ça, forcément, oui. Oui, beaucoup, lui, petit. On le reverra tout à l'heure, et puis sinon, comme Deb, comme chaque jeudi, les rubriques habituelles, à savoir... Bah, tiens, je te laisse commencer. Eh bien, il y aura SOS Tips, bien sûr, et puis vos deux séries préférées, Anna et le Roi et la Rédac, et puis... Et puis Dorothée bossera un peu, hein ? Non, ce n'est pas les vacances, parce qu'on est au soleil, qu'il faut se la coulir douce. Il y aura la revue de presse, effectivement, de Dorothée, et puis la mode. Tu aimes bien les pyjamas, toi ? Les pyjamas. C'est-à-dire qu'il faut quand même dormir avec, hein ? Il faut bien dormir avec. Sinon, il fait froid, un peu, Olivier. Donc, autant qu'il soit sympa, t'es d'accord, hein ? La moitié du temps avec, parce qu'on est à 12h jour, 12h nuit. Voilà, c'est vrai, il a raison. On passe la moitié de son temps dans son pyjama, donc autant que ce soit un beau pyjama, Dorothée nous en présentera des sympas, tu verras. Et après, on ira se coucher. Oui, après, le pyjama, c'est logique. Mais pour l'heure... Oui, on retrouve qui ? Bah, on retrouve Croc Minute. Ah oui, et puis le type qui est devant. Bah, le type qui est devant, c'est Laurent. Pas de doute, il fait chaud, le soleil brille, on le confirme, la mer est belle. T'es allé te baigner, non ? Il fait chaud. Encore ? Elle est un petit peu, un petit peu sèche. Elle est un petit peu sèche pour une mer, c'est bizarre. Moi, j'ai mis ma crème à bronzer, il fait chaud. Il fait chaud, on vous le confirme. Et nous sommes avec Ludvique Briand, Ludvique Briand, le héros d'un conte dont on parlera tout à l'heure, qui s'appelle Le Petit Arthur, c'est ça ? Qui est un conte musical. Voilà. Dans lequel tu joues le rôle d'un enfant qui fait un voyage imaginaire, c'est ça ? Voilà. Donc on en reparlera tout à l'heure de ce conte, parce qu'il y a plein de beaux mondes qui travaillent dessus. Et mais pour l'instant, on parle de la chose pour laquelle on te connaît le plus, c'est... Tiens, bah tu vas nous le dire. Je m'en dis pas. Mais si, rappelle-toi, mais rappelle-toi. Mais si, c'était un film avec qui il y a envie. C'est le film, là, avec la sarbacane, là. Un indien dans la ville. Exactement. C'est donc un indien dans la ville. La cassette vidéo est sortie, ça fait un tabac. Ah oui, alors là... Et moi, je voulais savoir si le cinéma, tout le monde a envie d'en faire et tout. Je voulais savoir si c'était dur, si c'était vraiment du boulot ou si c'était rigolo quand même. C'était les vacances. C'est un travail quand même. C'est un travail, ouais. Bon, euh... Il y a des prises à refaire souvent, non ? Des fois, il y a une prise qu'on a refait au moins qu'un... Une prise, en tout cas, on avait fait 15 fois, de suite. Il faut les faire deux fois, parce qu'il faut en faire une première. Et ensuite, une deuxième pour la doubler, pour être sûre. Pour être sûre, on va en avoir une aussi. Si jamais il y a un problème technique, ouais. Ah ouais, parce qu'avec le cinéma, on ne peut pas vérifier tout de suite, quoi. Il faut le développer, les films et tout. Ah donc, vous tournez tout en double ? En général, on faisait tout en double. Ah ouais, dis donc. Déjà, d'entrée. Incroyable. Et comment ça se passait avec la bébête, là ? Petit cas. C'était une vraie ? Oui. Et comment ça s'est passé ? La première fois qu'on... C'est-à-dire, moi, on me l'a présenté en... J'étais chez quelqu'un qui s'occupe des animaux. Et il m'a présenté. Au début, j'en avais hyper peur, maintenant, ça va. Ça va ? Tu l'as revu depuis ? Non, non, non. Salut ! Tu ne l'écris pas ? Ça va, c'est pas. Salut, l'araignée. On va voir tout de suite un extrait du making-of. En fait, le making-of, c'est... Le tournage du tournage, les coulisses du film. En mon français, exactement. Donc, on va regarder ça. Et puis, tu vas nous expliquer un petit peu ce qui se passe sur les images. C'est parti. Là, c'est le village de Lipo-Lipo qu'on voit dans le film. Ça a été tourné où, ça, Lipo-Lipo ? Alors, ça, c'est le deuxième Lipo-Lipo, déjà. Ah, parce qu'il y en a eu plusieurs ? Il y en a eu... Il y en a eu deux et un à moitié, quoi, à Miami. Parce que le village avait été emporté par les eaux, c'est ça ? Voilà. Alors, ça se passe sur quelle planète ? Enfin, sur quel coin de la Terre ? La Terre, je crois. Ça se passe au Venezuela, dans l'Amazonie. Et vous l'avez tourné en été ou... En... C'est-à-dire que l'été chez nous, c'est l'hiver chez eux. Ah oui, d'accord. Donc, c'était en hiver, là-bas, quoi. Et c'était en hiver, ici ? Moi, tiens, printemps. Printemps, automne, quoi. Repres les deux. Printemps, automne. C'était printemps, je sais pas, chez nous. Et tu t'es fait des copains, là-bas ? Je t'ai fait des copains, là-bas. On doit chanter avec des enfants. Est-ce que... Est-ce que ça s'est bien passé avec eux ? Bah, c'est-à-dire qu'ils m'apprenaient des chansons, donc je leur apprenais des chansons, quoi. Je ne connais pas des chansons qui soient simples. Ou que ce soit une simple, mais... Qu'est-ce qu'on apprend aux enfants, quoi. Et ils la connaissaient, après ? Je sais pas. Faudrait leur demander si vous voulez y aller, à Lipo-Lipo. À Lipo-Lipo. Allez-y, Lipo-Lipo, je vous avoue un billet d'avion pour Lipo-Lipo. Kanaïma, en tout cas. Ça s'appelle Kanaïma, en vrai. Ah, le village, en fait, ça s'appelle Kanaïma. Voilà. Et c'était des vrais indiens ? Oui. Oui ? Je sais pas, ça aurait pu être des figurants... Non, on a été... On a pris sur le village, parce qu'en fait, c'est un village qui s'occupe d'une sorte de club-med. Ah, OK. Ah, oui, d'accord. On fait que c'est employé dans ce... Dans ce village ? Dans ce club. Dans ce club. Et il y a beaucoup de gens qui... Enfin, moyennement, qui vont. Puis là, on les a prêts pour faire un figurant. Ah, d'accord. Ça devait les changer. Alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'un indien dans la ville, ça sort également, et pas seulement en cassette vidéo, ça sort en laser-disc, donc ça se sent des grands films sur les vis. Ça, je connais un petit peu. Moi, la technologie... Ça sort aussi sur CDI-Filips, absolument. Deux Philips. Voilà, le CDI, deux Philips. Ça, tu connais un peu moins. Non, mais les deux, c'est Philips. Ça, je ne le connais absolument pas, moi, et la technique, tu sais. Alors, en fait, ça... Eh bien, regardez. Sur ces petits CD, en fait, on pourrait croire que c'est la musique du film. En fait, non, c'est le film qui tient sur deux disques. C'est pas vrai. Et ça se lit sur quoi, alors ? Ça se lit, alors. Sur CDI. Sur CDI, ou même sur des consoles équipées de la carte MPEG, par exemple, la Saturn, on peut le lire. Ah, OK, d'accord. Et alors, en cadeau bonus, il y a un jeu que tu ne connais pas encore. Non. Non, qui, lui, ne peut se lire que sur CDI. Eh bien, je te propose de le découvrir, ce jeu, parce qu'il y a une tête dedans. Regarde. Ah, oui, alors. Il touche au jeu, maintenant. Mais tirez-vous de là, tirez-vous de là, c'est à moi de jouer, là. Mais laissez-moi, j'ai une partie en cours. Mais c'est pas vrai, mais qu'est-ce qu'ils m'ont fait ? Bon, allez, je vous laisse jouer. On verra si vous êtes meilleurs que moi. Salut, toi ! On dirait que tu es prêt à tout pour m'offrir des tas de casseroles. Mais je te préviens, ça ne va pas être du gâteau. Allez, bonne chance. Alors, en fait, on retrouve toutes les différentes épreuves que tu passes dans le film. Par exemple, sur les rapides de Lipo-Lipo, là, il faut attraper des casseroles, c'est pas mal. Vu d'en haut, tu vois, tu dois attraper des casseroles. C'est joli, les couleurs sont belles. Ah, oui, non, c'est vraiment... C'est bien joué. Autre épreuve. La tour Eiffel. Tu te reconnais, là ? Mais en fait, dans le jeu Game Boy aussi, il y a la tour Eiffel. Oui, oui. Il y a ça aussi. Mais il n'y a pas le canoë. Il n'y a pas le canoë, oui. Le train fantôme est mort, les mâches. Tu trouves ça comment, alors ? Je trouve que... Enfin, c'est la première fois que je le vois, donc je trouve ça bien fait. Il faut attraper des mouches, je crois. Oui, là, il faut attraper les mouches pour n'aurer un maïtica. Et alors, ça, c'est quoi ? Oh, là, c'est assez dur. Alors, ça, je te préviens, Ludiv, quand tu vas y jouer... Il faut traverser la rivière. Pardon, je vais récupérer mon hublot. On voit mieux si je l'ai un jour. Il faut traverser la rivière en passant de croconil en croconil. Je ne sais pas si tu as essayé de le faire, ça. Les longs jeux. C'est vrai. Alors, le jeu, en fait, c'est plein de petites épreuves et on passe sur celles que l'on veut. Le but, c'est de ramasser... Tu le mets à l'envers. Ah, je le mets à l'envers. Tu as un CDI ? Oui. Tu aimerais bien essayer le jeu ? Oui. Et pour toi ? Merci. Il ne te l'avait pas envoyé, alors ? Non. C'est incroyable, ça. Et quand on fait des jeux comme ça avec ton petit personnage, parce qu'en fait, c'est toi, Dedans Responde, demande ton avis. Non. Non ? On ne m'avait pas demandé mon avis. C'est-à-dire, c'est un dérivé... Ce n'est pas moi, c'est un anien dans la ville. Moi, je suis seulement celui qui est sur la cassette. Je ne suis pas forcément celui qui... Voilà. Oui. Tu trouves qu'il te ressemble quand même, de figure ? Non ? C'est la BD, quoi. Oui, d'accord. OK. Tout de suite, on regarde. Aventure dans un tableau. Aventure, non pas dans un hublot, mais dans un tableau. Il est là, le tableau. Oui, il est là. Et après, on se retrouve pour SOS Tips. Absolument, SOS Tips. J'ajoute sous le soleil, exactement. Je chauffe, là. Oui. Qu'est-ce qui se passe maintenant, alors ? Eh bien, maintenant, Super Bertrand vient nous super délivrer de nos super jeux. Eh bien, c'est SOS Tips. Parti. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Qui est coincé ? Qui est coincé dans quel jeu ? C'est pas Ludvig. Toi, t'as pas de problème dans... T'es pas coincé ? J'avais un problème, mais c'était pas dans un jeu. Ah. C'était dans Commander Blood. Commander Blood. Ça y est, t'as passé ? Tu t'en es sorti ? T'avais la solution dans un magazine. Ah, d'accord. Je vois. Bah, Stéphan est en ligne. Et lui, il a un problème, non pas sur Commander Blood, mais Donkey Kong Land sur Game Boy. Salut, Stéphan. Salut. Ça va bien ? Ouais. Tu connaissais Ludvig ? Euh, ouais, j'ai vu un peu le film. Pas entier. Pas entier ? Pas entier ? Comment ça se fait, t'es sorti... Bah, j'ai regardé en cassette. Ah, t'as regardé en cassette et tu le regardes en plusieurs fois. D'accord, d'accord. Alors, c'est bien ça, t'as un problème dans Donkey Kong Land ? Ouais. Quel est ce film ? Bah, j'arrive pas à voir là, au moins qu'il y a un souvenage. D'accord. Ok. Parce qu'en fait, ce qu'il faut expliquer, c'est qu'il faut trouver dans chaque niveau quatre lettres, K-O-N-G, pour former le mot Kong et mettre en mémoire sa partie, c'est ça, hein ? Ouais. Et bah, écoute, je vais te montrer où se trouve la lettre K dans ce niveau. Regarde bien, c'est parti. Alors déjà, on va situer le niveau pour ceux d'entre vous qui regardent SOS Tips et qui peuvent avoir le même problème. Donc, c'est ce niveau. Et regarde où il est, le K. En fait, il est tout de suite à gauche. Hop, il y a un tonneau. Et si tu ne l'as pas vu, on va remettre l'action au ralenti. On va se le refaire. Regarde, il faut sauter. Mais attention parce que le tonneau, il ne va pas t'attendre. Il ne faut pas aller sur la droite comme... C'est une sorte d'ascenseur. Tu as le tendance à le faire. T'as bien compris ? Ouais. Et le K, il est là. Tu ne l'avais pas trouvé ce passage secret, hein ? Tonneau. Tu avais trouvé ça ? Euh, ouais. Ça, tu avais trouvé ? Bon, bah... C'est un petit génie, hein ? Voilà. Hop. Et une salle secrète avec en plus des bananes parce que les bananes, c'est toujours bon quand... Tu l'avais trouvé, la salle secrète, en fait, en cherchant le K. Ouais. C'est ça ? Voilà. T'as bien noté où il est, le K, alors ? Ah, oui. Donc, tout de suite, à gauche. C'est pas tout. Tu as gagné un cadeau aussi. Alors, où est-ce qu'il y a le cadeau, Bertrand ? Bah, le cadeau, c'est pas compliqué, hein ? C'est comme le K, il est au-dessus du tonneau. Le tonneau, il est là. Au-dessus, il y a le K. Non, non. Au-dessus, il y a le K, ça, tu le sais. Et au-dessus du K, il y a le K-do. Ouais ! Un indien dans la ville sur Game Boy. Merci. Ça te plaît ? Ouais. Tu le connais, ce jeu, Un indien dans la ville sur Game Boy ? Toi, tu le connais. Ah, oui. Tu le connais ? Tu l'avais déjà vu dans Des souris et des roms ? Euh, ouais, je crois qu'il y a aussi, il y a la pub. Ah, il y a la pub, ouais. Mais tu ne l'avais pas déjà ? Tu ne l'avais pas ? Non. Eh bah, génial ! On le regarde ! Tiens, bah, regarde à quoi il ressemble, ce jeu, avec... Ça, c'est sur Game... C'est sur Super Game Boy. Ouais, parce qu'en plus, on peut y jouer sur sa Super Nintendo avec la Super Game Boy, mais sinon, on peut y jouer sur la Game Boy. Il y a des codes sur Game Genie ? Euh, alors, je ne sais pas s'il y a des codes sur Game Genie. En tout cas, je sais qu'il y a un code secret pour passer les niveaux. Ah, c'est quoi ? Ah, je ne le connais pas par cœur. Mais je sais qu'il y a un code secret pour passer les niveaux. Tu me le dis ? Tu voudrais que je te le donne ? Ouais. Bon, bah, d'accord, je ne le donnerai un de ces cas. Voilà, donc, en fait, c'est un jeu qui reprend tous les niveaux, ou pratiquement toutes les scènes du film. Ah, ça, c'est le début ? Oui, c'est dans la jungle. Ah, je crois que c'est à la fin, même. Tout de suite, on ne retrouve pas des jeux vidéo. On va faire un petit break dans les jeux vidéo. On va faire un petit peu de rédaction. Non, c'est Anna et le Roi. Et le Roi. Mais c'est une maîtresse, c'est pareil. C'est la rédac. C'est Anna et le Roi. C'est reparti, re-coucou, c'est cajou, toujours avec Ludwig Boyan, il fait bon ? Ouais, un petit peu chaud, quand même. Un petit peu chaud, quand même. C'est les cajou, j'aurais pas donné le mot, c'est ça. Ouais, t'aurais dû mettre version manche courte, hein. Tu vois, nous, on a fait dans le léger. Ouais, mais nous, on était au courant, c'est vrai, on aurait mieux fait de te le dire. Ouais, on aurait dû te le dire. Donc la dernière fois, c'était en hiver, si j'avais pris. Oui, exactement. Voilà, c'est pour ça, moi, j'étais comme ça. T'as regardé la semaine dernière et c'était en hiver. Raté. Alors, tu vas nous parler, entre autres, on a parlé d'An india dans la vie il y a quelques minutes. Et là, on va parler d'un conte musical qui s'appelle Le Petit Arthur. Et Le Petit Arthur, c'est toi. C'est ça ? Ah oui, moi. Oui, oui. Je montre le compact. Alors, Le Petit Arthur, en fait, c'est un petit peu un conte à la Émilie Jolie. Je sais pas si tu te souviens quand on était... Je m'appelle Émilie Jolie. Voilà, c'était un conte très très joli de Philippe Châtel, qu'il avait écrit pour sa fille ou sa petite-fille rencontrer plein de personnages. En fait, c'est le même principe, je crois. Oui, oui. Oui. Tu me sens qu'il écrit pas ça pour sa fille, c'est quoi ? Non, non, non. C'est quoi l'histoire ? C'est l'histoire d'un enfant qui va dans les rêves, quoi. OK. Et alors, tu vas rencontrer, en fait, plein de personnages au cours de ton voyage sur un bateau. Oui. C'est ça ? Ça existe pas encore sur CD, mais je pense que ça existe. Ça existe sur CD. Alors, on va voir tout de suite le vidéoclip qui est très, très beau et ça donne envie d'aller dans les mers. Alors, attends, comme c'est dans l'eau, le mieux, c'est quand même de se protéger. On va mettre le hublot. Qu'est-ce que t'en dis ? Mettons le hublot. Attends. Faisons ça. Je le fixe, il tient bien, là. Mais bon. Alors, on est où, là ? Raconte-nous, Ludwig. Là, on est au Seychelles. Bercé par le soleil, le monde est si grand. Passagé clandestin, je suis un enfant. Je suis un enfant. Un tir au fil de l'eau. Regardez dans le ciel, la roseau des vents. Bercé par le soleil et le firme à mort. Tu as découvert le pays de tes rêves d'enfance. Des désirs de vivre enfin. Et franchir l'horizon à pas de géant. Découvrir l'univers sur un océan. Oh, tout est si beau. J'ai la musique dans la peau. Le rythme est au fil, au fil de l'eau. Le temps passe vite parce que l'on est heureux. Plaisir des sentiments. Sur la mer, l'eau marin, je suis un enfant. Passagé clandestin, au rire innocent. Oh, tout est si beau. J'ai la musique dans la peau. Le rythme est au fil, au fil de l'eau. Oh, tout est si beau. J'ai la musique dans la peau. Le rythme est au fil, au fil. Au fil de l'eau, ça fait rêver ces images. Elles ont été tournées où ? Au Seychelles. Au Seychelles. Et t'es restée là combien de temps pour tourner ça ? Pour tourner ce vidéoclip ? Là ? Oui. Là, je suis restée à peine il y a... Il y a une heure. Non, pas ici. Au Seychelles. Au Seychelles, je suis restée une semaine. C'est sympa, non ? Sympa. Nager dans l'eau et tout. En plus, c'est chaud quand même loin. Ah bah oui, je pense. T'as pas du mal à rentrer dedans. En plus, là, on a entendu une des chansons, mais il y en a d'autres. Il y a plein de personnages dans ce conte. Il y a Yves Duteil, il y a Ludwig Briand qui joue le petit Arthur. C'est toi. C'est toi. Je te la prends. Il y a Jane Berkine, il y a Thierry Lhermitte qui parle aussi dessus. Il y a Carole Frédéric, c'est la dame qui joue avec Jean-Jacques Goldman, qui a une très très belle voix. Enfin, il y a plein plein de monde. Plein de beaux monde. Et c'est très joli. Voilà, ça s'appelle le petit Arthur. Le petit Arthur. Et tu as d'autres projets liés à la mer, je crois. Là, on t'a vu avec des tortues. Mais il y a un projet avec des animaux un peu plus gros. Voilà, les baleines. Baleines. Bernard Collet, qui s'occupe, quoi. Des baleines. Qui fait beaucoup de voyages sur les bateaux, comme ça. Et qu'est-ce que vous allez faire ensemble, alors ? Bah, on va parler des baleines, quoi. Vous allez faire un film sur les baleines, c'est ça ? Un film, un documentaire, plutôt. C'est un documentaire. Et tu sais pas où tu vas partir pour aller les filmer ? Si, mais je m'en rappelle plus des destinations. Et tu pars quand ? En février. En février, le mois prochain ? Non, pas en février, qu'est-ce que je dis, moi ? En mars. En mai. Mars ? Mars-avril ? Avril, avril. Avril, mai. Enfin bon, cette année. On va dire ça. L'eau commence à se réchauffer, déjà. Ce sera moins froid. Bon, bah, tu feras la bise aux baleines de notre part. Oui. Mais attends, j'ai déjà fait, parce que j'avais fait un reportage, j'étais dans une ville de France, où il y a un grand parc. Et j'ai un orque qui m'a embrassé, ainsi qu'à dauphin. Un orque ? Un épolar, si vous préférez. T'as pas eu peur ? Non, ça allait. Ça va, je te dirais, avec ma étiquette, t'étais bien entraînée. Bah oui. Ouais, mais c'est plus gros, déjà. Je crois que tu vas faire un spectacle, est-ce que c'est vrai ? Mon petit doigt m'a dit qu'il y a allé y avoir un spectacle avec l'Indien dans la ville. Non ? Ah, bien sûr. Ton petit doigt, il t'a raconté un boba. Mon petit doigt. T'as pas le même petit doigt que... Bon, on va tout de suite trouver Jean-François. Oui. Son magazine scientifique, il nous propose un voyage dans le futur. Regarde, c'est très intéressant. Oui, ça c'est ton petit doigt qui te l'a dit au soir. C'est mon petit doigt qui me l'a dit. C'est reparti, cajou QV 96 sous le soleil. Comme chaque jeudi, nous sommes avec Dorothée, mais pas comme chaque jeudi. Nous avons un invité, c'est Ludvig Boyan. Re-salut Ludvig. Ça va ? Ouais. Toujours chaud ? Toujours chaud. Chaud, ouais. C'est vrai qu'il fait chier. C'est vrai qu'il fait une chaleur. Là, tu peux... Ah, c'est les tropiques. On le dit en les regardant droit dans les yeux, il fait chaud. Ouais, il fait très chaud. Donc, on va bouquiner comme chaque jeudi avec la revue de presse de Dorothée qui nous met une fois de plus à la page. Donc, en gros, clairement, c'est la rubrique des fainéants, ceux qui ne veulent pas lire tous les journaux qui sortent toutes les semaines, un petit peu comme moi, et qui attendent le jeudi pour connaître la sélection de Dorothée qui est généralement très fiable. Est-ce que tu lis beaucoup, toi, Ludvig ? Moyennement. Des livres ou des journaux ? T'aimes bien les livres ? Les journaux, je lis Charlie Hebdo. Ouais. Et les livres, en ce moment, je suis en train de découvrir Maupassant. Ah, c'est beau, ça. Qu'est-ce que tu lis de Maupassant ? L'horla, là, j'ai commencé. L'horla, ouais. C'est une vie. Ouais. Superbe. Ouais. Et les BD, t'aimes bien ? Les BD, ouais. Il en est question, je crois, cette semaine. Oui, notamment avec le journal de Mickey. Alors, d'abord, dans le journal de Mickey, bon, c'est un journal de BD, mais il y a aussi, ils ont demandé à pleine personnalité leur bonne résolution pour 96. D'accord. Moi, ils m'ont rien demandé. Non, ils t'ont rien demandé. Non. Par contre, ils ont demandé à Ludvig. J'ai lu dedans. Moi, je ne vois pas qu'on l'a dit, justement, comme ça, ça éviterait de le lire, quoi. Tu ne voudrais pas... Comme ça, ils n'ont qu'à aller voir dans le journal de Mickey. Ah non, moi, j'ai envie de connaître. Alors, voici, je vais le dire, je vais le dire. Alors, t'as dit que tu veux apprendre à jouer de la batterie, parce que t'as eu une batterie pour Noël, donc. Et puis, tu vas continuer à travailler pour avoir ton brevet. Tu vas passer en seconde, ce serait bien. Parce que t'es en troisième, là. T'es en troisième, donc. Et tu veux aussi taper un peu plus ton petit frère de 10 ans. Il a marqué... Non, je rigole. Tu ne l'avais pas. Et t'as l'habitude, comme ça, toi, de prendre des bonnes résolutions ? Non, c'est-à-dire que... Je ne sais pas si c'est eux qui l'ont inventé. Je ne sais pas qui c'est qu'ils l'ont inventé, parce que je trouve ça bête. Parce que se mettre des résolutions, peut-être pour certains, ça peut servir. Mais c'est à quoi ça sert de vivre dans le passé. Il faut déjà vivre le futur, quoi. Il faut déjà vivre le présent, puis après, on verra. Voilà, d'habitude, tu ne te poses pas de questions. C'est parce que là, ils t'ont demandé quelles étaient tes résolutions. Donc, tu t'as dit... Bon, moi, je vais en donner une. Sinon, si on ne te l'avait pas demandé, tu n'aurais pas pensé, quoi. Pas du tout. Moi, c'était la première fois qu'on me demandait les résolutions. Et bien, moi... T'en prends, toi ? Oui, j'ai pris une bonne résolution, finir Zelda. Ah, oui. Et ce n'est pas tout gagné. Ce n'est pas gagné. Je pense que ça me fera aussi une résolution pour l'an 2000. Parce qu'en fait, je te raconte, elle est coincée au 4e palais depuis déjà au facile 3 mois. Note et villa. J'attends que tu me décoisses, d'ailleurs. Oui, je m'en occupe. Bon, je continue avec Wapiti. Alors, Wapiti, c'est un journal que j'aime bien, ça parle des animaux. Et là, on apprend tout ce que vous voulez savoir sur les animaux protégés en France. Alors, en fait, il y a différents degrés de protection pour les animaux. Il y a la protection zéro, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas du tout protégés, qu'on peut les tuer comme on veut. C'est le cas des hirondelles, par exemple. D'accord. Donc, les hirondelles, si malheureusement on a envie de tuer une hirondelle, on a le droit. Oui. Personne ne nous dira rien. Oui, on peut la chasser quand on veut. Sauf ceux qui aiment les hirondelles. Voilà. Heureusement. Heureusement qu'il y a des gens qui les protègent. Enfin, tout le monde ne veut pas tuer des hirondelles. Je m'étonne. La protection une étoile, c'est-à-dire qu'on peut tuer, le chasser l'animal dans une période donnée. C'est l'ouverture de la chasse ou l'ouverture de la pêche. C'est le cas des canards. À l'automne, il faut qu'ils se planquent un petit peu parce que c'est mauvais pour eux. D'accord. Ça, ils ne le connaissent pas encore. Les canards, ils ne savent pas qu'à l'automne, il faut qu'ils se plantent. C'est l'automne, allez. Il faudrait leur acheter un calendrier, peut-être. Il faudrait leur acheter un calendrier. C'est pas l'automne, là. Ils peuvent tranquilles. Tranquilles. Et puis la protection 3, c'est une espèce protégée. Il y en a 53 espèces en France. Le hérisson est une espèce protégée. On n'a pas le droit de chasser le hérisson. Le Ludwig Briand aussi est une espèce protégée. On n'a pas le droit de le chasser. Il y en a qu'un en France. Donc, le hérisson, on n'a pas le droit de le chasser. Non, mais ça n'empêche pas les voitures de rouler dessus. Ce qu'on ne parle pas, c'est comme quoi les ours, à cause du tunnel... Ah, les ours, c'est une espèce protégée aussi en France. Ce qu'on n'a pas dit, c'est que le tunnel qu'on a fait sous les Pérennées, c'est très important parce que les ours, normalement, pour se reproduire, ils veulent avoir le silence. Oui. Et le fait qu'il y a un tunnel maintenant, pour la SNCF, ça fait du bruit. Et du coup, ça empêche la reproduction. Bien sûr, dans le magazine, ils disent qu'il y en a un. Je me trouve, au lieu d'en avoir un, il y aurait pu en avoir trois. Ah oui, oui. Donc, toi, t'es contre ce tunnel, quoi. Complètement. Donc, il fallait le dire. Dénonce-toi. Maintenant, c'est trop tard, mais... Je suis toujours contre. Non, mais maintenant, c'est trop tard. Ils ont fait leur trou. Je continue avec un hebdomada... Enfin, non, c'est pas un hebdomadaire. C'est même pas un journal, c'est un livre. Ça s'appelle « Il est d'une fois la vie ». Alors, si vous connaissez la rubrique sur Canal G, la série, je regarde. Eh bien, c'est pas vraiment un journal, c'est un livre cartonné, mais ça marche comme un journal. C'est-à-dire que chaque semaine, il y en a à nouveau. Il y aura 50 numéros. Et c'est... Honnêtement, c'est passionnant. C'est livré avec une cassette vidéo. Donc, si on est vraiment fait marre, on peut... Attends, toutes les semaines, il y a une cassette vidéo ? Oui. Donc, ça fait vraiment une jolie collection. Il y en a 50. Le premier numéro, c'est les muscles. Oh, la place. C'est les muscles. Et c'est très, très bien dessiné. C'est rigolo comme tout. Et c'est très, très facile à... Non, ça coûte 25 francs. Mais on peut s'abonner et comme ça, si le prix monte, on peut s'abonner pour 300 francs. C'est ce que je voulais demander. Parce que des fois, ça augmente après. Non, c'était pour de voir savoir si on pouvait s'abonner. On peut s'abonner et l'abonnement n'est pas très cher. On peut économiser des sous sur l'abonnement. Ah, OK. Et c'est vraiment très, très bien fait. C'est noté. Voilà. Et puis, je voudrais souhaiter une bonne anniversaire. Alors, à qui ? Ah, ben, moi, je le savais. Non, c'est moi, t'en as une anniversaire. C'est toi, non ? Non, c'est moi, t'en as quel jour, toi ? C'est pas toi, c'est pas moi, c'est qui, alors ? Alors, c'est Mickey Parade. Mickey Parade a 30 ans, en 96. Non, il ne les fait pas. Il ne les fait pas. Et pour fêter ça, Mickey Parade, chaque mois, va être consacré à un personnage seulement de Disney. Alors, le mois de janvier, c'est Mickey. Derrière, vous avez l'affiche signalétique de Mickey. Vous avez une de ses premières histoires qui est reprise. Et en plus, la couverture est très belle. La couverture brille. Comme tous les Disney Parade. Ah, c'est toujours comme ça ? Oui, oui, oui. Ah, c'est vachement trop retard. Et donc, c'est vraiment des collecteurs, puisque chaque mois, il y aura un personnage de Disney. Alors, nous allons son. Le deuxième, ce sera Brigitte. Je pense que c'est la vache. C'est la vache, Brigitte. Donald, c'est le canard. Troisième Donald. Quatrième. Mini. Cinquième pour mai, donc. Oui, c'est pour toi. Si je... Je veux un dingo. Dingo. Ensuite, ça continue comme ça jusqu'à l'année prochaine. Donc vraiment, 86, c'est une année collecteur. Collecteur. Donc, il faut les acheter tous les mois. Et à la fin de l'année, on a un super... Mais il n'y a rien sur la tranche, toi, qui es la tranche. Si, il y a le M. J'imagine que ça va faire Mickey, peut-être, à la fin. Peut-être, peut-être. Peut-être. Écoute, merci pour cette sélection. Ludvig, est-ce que tu aimes le Rock'n'Roll ? Ouais. Eh ben, on a une surprise pour toi, juste après un petit monstre. Tu vois nous ? Moi, je pense que ça fera Mickey parade. Je pense que c'est un petit monstre. Et ben voilà, c'est reparti. Salut Guédo, à bientôt. Ouais. Non, c'est plutôt batterie. Toi, t'es plutôt batterie. Là, c'est une guitare virtuelle, je vous la montre, parce qu'elle n'est pas très encombrante. Ah, ça ressemble vraiment à une guitare. Bertrand, il faut arrêter. Eh ben non, je te dis, c'est une guitare. C'est une guitare. En fait, c'est une guitare qui se branche sur un ordinateur, donc un ordinateur PC. Est-ce que tu as un ordinateur ? Oui. Eh ben, tu vas pouvoir essayer cette guitare chez toi. Et combien ça coûte ? Ça coûte 350 francs, la guitare et les CD. Mais après, il faudra continuer. Ah ben, après, on peut racheter d'autres CD. Qui existent dans la même collection, dont on servira de la guitare. Il sait tout, les filles, il y a des différentes groupes. T'as-tu dit ? Pour l'instant, le premier CD, c'est Aerosmith. Je vais vous montrer comment ça marche. Regardez. Donc, il faut mettre le CD-ROM. Est-ce que je peux demander encore ? Ouais, vas-y. Est-ce que ça sera seulement sur les guitares électriques ou il y aura des guitares sèches ? Alors, pour l'instant, c'est que la guitare électrique. Pour l'instant, il n'y a que la guitare électrique. Ah, ok. T'as-tu dans les guitares, déjà ? Si ça marche bien, peut-être qu'ils penseront à la guitare seule. Donc là, on sélectionne la chanson, c'est ça ? On choisit le morceau et vous allez voir en bas, il y a des petits traits. Et en fait, il faut donner un coup de guitare à chaque fois que la barre passe devant un de ses traits. Regardez, je vais essayer. On s'y croit tout de suite, hein ? C'est le même mouvement. C'est comme la guitare. Ah ouais. C'est une sorte de karaoké à la guitare. Exactement. Ludvig, tu veux essayer ? Ouais. Attention. Dans le rythme. Impeccable. Et alors, attends, ça s'anime, là ? Oui. Plus on joue dans le rythme, plus les posters qui sont dans la chambre qui est représentée vont s'animer. Ah, ok. Et alors, à la fin, qu'est-ce que ça fait ? Alors, à la fin, plus on y arrive, plus on augmente de niveau. Et à la fin, on peut se retrouver trop longtemps, c'est-à-dire Aerosmith. Ah, c'est ça, ça ? Ah, c'est carrément le rêve. C'est génial. Et alors, pour les voisins, c'est bien aussi. Mais c'est pas mal aussi pour les voisins. Pour les voisins. Là, t'as carrément le rythme. Ah non, c'est bien, regarde, il y a plein de posters qui... Trois posters, dis donc. Ça te plaît ? Super fort. Ouais. C'est pas mal, hein ? C'est pas mal. C'est pas mal, hein ? Ah bah, là, il cartonne. Ah bah, tu cartonnes. Dis donc. Voilà, et donc, il y a plein de chansons et il y a aussi des petits jeux... Des petits jeux avec la guitare. Sur l'autre CD, alors. Ouais, sur l'autre CD, exactement. Oh, il y a la tête de moi, Antony. Oh, ouais, le poster de la chambre s'anime. Voilà. Vous pouvez vous laisser jouer ? Non, 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 on va continuer à jouer. Mais pour le moment, que fait qu'on ? Ah bah, je sais pas, c'est pas ce qu'il va vous le dire. Eh bah, on va retrouver votre série. Ah oui ! Et oui, et oui. La rédac. La rédac. La rédac. La rédac. Non ? Tu t'occupais d'un journal ? Tu t'occupes d'un journal dans ton collège ? Y'en a pas ? Non. Y'a pas de journaux ? Bah, il faudrait peut-être en monter un, ça va te donner une idée. C'est la série phare de KLG en ce moment. Mais c'est des problèmes, là. C'est des problèmes de faire un journal. Ça s'approvise pas comme ça. Et les scoops et tout... Ça s'appelle la rédac. Ouais, coucou, c'est nous pour la dernière partie de Cajou. Et non, je ne suis pas devenue karatéka. C'est la mode et c'est les pyjamas, tout de suite. Toujours avec Ludwig. C'est parce qu'il fait chaud aussi, non ? T'entends ça ? Ça ressemble à Bertrand. Je crois reconnaître le ronflement de Bertrand. Dis donc, tu dors, toi ? Je fais une mode sur les pyjamas. Les pyjamas, Bertrand s'endort. C'est radical. Elle l'a main devant la bouche, par exemple. Pardon, la main devant la bouche. Moi, t'as bien fait de ne pas mettre de pyjamas, parce que moi, dès que j'en mets un, ça me fait dormir. Et c'est vrai que, comme le disait Ludwig tout à l'heure, les pyjamas, c'est important parce qu'on passe la moitié de sa vie dedans. Oui. Donc autant qu'ils soient jolis, qu'ils soient confortables, qu'on s'y sente bien. Moi, je m'y sens assez bien dans ce film. C'est vrai ? J'ai cru remarquer. J'ai cru remarquer. Alors, ce qui se passe, c'est que maintenant, on revient à un style très rétro. Tu vois, là, tu as l'exemple parfait. De façon grand-père. De façon grand-père, tout à fait. C'est la rayure normale, quoi. Avec les petites poches pour mettre les gouttes. Oui. Et puis, alors, ce qu'il faut savoir, en fait, c'est la matière. En été, il faut choisir plutôt du coton. Mais en hiver, il faut plutôt choisir des mélanges avec de la laine dedans pour avoir plus chaud. Comme ça. Voilà. Alors, il y a différentes sortes de pyjama. Qu'est-ce que tu mets, toi, comme sorte de pyjama ? Je mets plus des comme ça parce qu'on est... C'est-à-dire qu'on peut plus... Ça ne sert pas, quoi. Oui. Alors, ça grenouillère, vous voyez ? Et c'est vrai que c'est vachement pratique parce que le pyjama, c'est un peu là. Je vous le confirme, ça sert au niveau du ventre. Ça sert un peu au niveau du ventre. Dans la grenouille, on est hyper bien. Ce qui revient très à la mode aussi pour les garçons, c'est la chemise de vie de grand-père. C'est quoi, ça ? C'est plus pour les fils. C'est pour les filles, ça, ou les garçons ? Oui, c'est pour les garçons. Il n'y a pas de bas ? Il n'y a pas de bas ? Attends, on ne met rien en bas. Il n'y a pas avec une console aussi ? Incrusté dedans, hydrolé. Ah, ben, quand on dort, c'est... Et puis, il y a aussi... Ça, c'est carrément rétro. C'est le pensionnat. On y revient. On dirait Sherlock Holmes. On dirait Sherlock Holmes. Voilà. Il manque que la pipe et le béret. Et le béret. Bon, on y va ? On va où ? On va jouer de la guitare, non ? Ah, on va jouer de la guitare. Oui, je me suis prêt, quand même, quand même. Aujourd'hui, on n'avait pas seulement un indien dans la ligne, on n'avait pas seulement le petit Arthur, on avait surtout le guitariste d'Aerosmith. Monsieur, prêt pour le rock'n'roll ? Yes. Bon, moi, je vais lire parce que, moi, les guitares, les jeux vidéo. Ça, c'est la guitare virtuelle. Ça y est, elle est accordée, là ? Oui, je l'accorde, attends. C'est bon, là, tu peux y aller. Alors, attention, on va y aller. On se quitte là-dessus. Un, deux, trois, quatre. On va monter. Salut, les garçons. Moi, je lis mon bouquin. Elle est plus fort, la musique. C'est super, la musique. C'est super, la musique. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est super, la musique. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est super, la musique. C'est super, la musique.